Voici les sacrificateurs et les Lévites qui montèrent avec Zorobabel, fils de Salatiel, et avec Jéshua. C'étaient là les principaux des sacrificateurs et de leurs frères du temps de Jéshua. Les Lévites étaient Jéshua, Binui, Kadmiel, Sherebia, Juda et Matania qui présidaient au chant des louanges, lui et ses frères. Bakbukia et Unis, leurs frères, étaient avec eux pour la surveillance. Et Jéshua engendra Jojakim, Jojakim engendra Eliashib, Eliashib engendra Jojada, Jojada engendra Jonathan et Jonathan engendra Jadua. Au temps de Jojakim était sacrificateur chef des pères pour Seraja, Meraja, pour Jérémie Anania, pour Esdras Meshulam, pour Amaria Jukanan, pour Melluki Jonathan, pour Shébania Joseph, pour Arim Adna, pour Merajots Elkai, pour Ido Zachari, pour Guinéton Meshulam, pour Abija Zikri, pour Minjamin et Moadah, pour Abija Piltaï, pour Bilga Shemua, pour Shemaja Jonathan, pour Jojarib Mathenai, pour Jeddaja Uzi, pour Salai Kalai, pour Amok Héber, pour Ilkija Ashabia, pour Jeddaja Nathanaël. Quant aux Lévites, les chefs des pères furent inscrits au temps d'Eliashib, de Jojada, de Jokaman et de Jadua. Quant aux sacrificateurs, ce fut sous le siège de Darius le Perse. Les enfants de Lévis, chefs des pères, furent inscrits dans le livre des Chroniques, jusqu'au temps de Jokaman, fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites étaient, Ashabia, Sherebia et Jeshua, fils de Kadmiel, et leurs frères étaient avec eux pour louer et célébrer l'Éternel, selon le commandement de David, homme de Dieu, un cœur répondant à l'autre. Matania, Bakbukia, Urbadia, Meshulam, Talmon et Akub, gardiens, portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Ceux-là vivaient au temps de Jojakim, fils de Jeshua, fils de Jotsadak, et au temps de Néhémie le Gouverneur, et des Zdras, sacrificateurs et scribes. Or, à la dédicace de la muraille de Jérusalem, on envoya quérir les Lévites de toute leur demeure pour les faire venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace avec joie, avec des louanges et des cantiques, avec des cymbales, des lyres et des harpes. Les fils des Chantres se rassemblèrent du district qui entoure Jérusalem, des villages des Nepophatites, de Beth Gilgal, et des campagnes de Geba et d'Azmavet, car les Chantres s'étaient bâties des villages autour de Jérusalem. Et les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent. Ils purifièrent aussi le peuple, les portes et la muraille. Puis je fis monter les chèvres de Juda sur la muraille et j'établis deux grands chœurs et des cortèges. L'un s'avança à droite sur la muraille vers la porte du fumier. Après eux marchaient au Shajah avec la moitié des chèvres de Juda, Azaria, Ezdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaja et Jérémie. Et des fils des sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaja, fils de Matania, fils de Micaja, fils de Zachur, fils d'Azaf, et ses frères, Shemaja, Azariel, Milalai, Gilalai, Maaï, Nathanael, Juda, Anani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu, Ezdras le scribe était à leur tête. Et à la porte de la fontaine, vis-à-vis d'eux, ils montèrent les degrés de la cité de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Le second cœur allait à l'opposite, et moi après lui, avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille au-dessus de la tour des fours jusqu'à la muraille large. Et au-dessus de la porte d'Ephraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Anan et El, et de la tour de Shea jusqu'à la porte des brebis. On s'arrêta à la porte de la prison. Puis les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, ainsi que moi et la moitié des magistrats avec moi, et les sacrificateurs Eliakim, Maséja, Niljamin, Mikaja, Eljoénaï, Zakari, Ananiya, avec des trompettes, et Maséja, Shemaja, Eléazar, Uzi, Jokanan, Malkija, Elam et Ezer. Et les chantres se firent entendre. Jizrakia était leur chef. On offrit aussi en ce jour-là de grands sacrifices, et on se réjouit, parce que Dieu leur avait donné une grande joie. Même les femmes et les enfants se réjouirent. Et la joie de Jérusalem fut entendue au loin. Et on établit en ce jour-là des hommes sur les chambres des trésors, des offrandes, des prémices et des dînes, pour y rassembler du territoire des villes, les portions assignées par la loi, aux sacrificateurs et aux lévites. Car Judas fut dans la joie à cause des sacrificateurs et des lévites qui se trouvaient là, et s'acquittaient de ceux qui concernaient le service de leur Dieu et le service des purifications, ainsi que les chantres et les portiers, selon le commandement de David et de Salomon son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chantres, et des chants de louanges et d'actions de grâces à Dieu. Et tous les Israélites, au temps de Zorobabel et au temps de Néhémie, donnaient les portions des chantres et des portiers, jour par jour, ont donné aux lévites les choses consacrées, et les lévites donnaient aux enfants d'Aaron les choses consacrées. ... 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